Les intérêts spécifiques sont l'un des aspects les plus connus de l'autisme. L'un des plus caricaturés aussi. Longtemps d'ailleurs, on les a appelés, et c'est encore parfois le cas, intérêts restreints. Le DSM-5, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, les mentionne parmi les critères de diagnostic de l'autisme dans la catégorie « mode restreint et répétitif de comportement, d'intérêt ou d'activité » et les qualifie d'intérêts très restreints et circonscrits qui sont anormaux dans leur intensité ou leur orientation. Je voudrais ici préciser la place, le rôle, l'importance et la richesse des intérêts spécifiques dans le fonctionnement neurologique des personnes autistes. Car il s'agit bien plus d'une spécificité que d'une restriction, d'une particularité que d'une faiblesse. Et si ces intérêts peuvent mettre la personne autiste en difficulté, ils peuvent aussi être très porteurs. Par exemple, dans le contexte universitaire qui nous intéresse. Nous avons tous nos sujets de prédilection, nos passions. Et nous pouvons tous, à tel ou tel moment de notre vie, avoir l'esprit totalement occupé par quelque chose. Là où le cerveau des personnes autistes diffère de celui de la majorité des gens, c'est premièrement qu'il est naturellement porté à se focaliser sur certains sujets avec une intensité exceptionnelle, au point de ne penser qu'à eux, de voir le monde à travers eux, de vivre pour eux. Deuxièmement, que cette intensité s'installe dans le temps. Des heures, des jours, des mois, des années, toute une vie même, dans certains cas. Et troisièmement, que les sujets concernés sont parfois peu communs, ou peuvent être considérés comme peu utiles. Les plans de métro, les engins de chantier, un personnage historique, une race de chat, etc. Ce sont ces éléments qui distinguent les intérêts spécifiques propres à l'autisme des objets d'attention, d'intérêt, de passion des personnes non autistes. Et il est rare, même si c'est possible, qu'une personne réunissant les autres critères de l'autisme n'ait pas ou n'ait pas eu, dans sa vie, d'intérêt spécifique. C'est donc un trait récurrent du fonctionnement autistique. Et il se manifeste dès les premières années de la vie par un besoin de collectionner, en les triant et en les classant, des objets, qu'ils soient matériels ou immatériels, des savoirs sur un sujet, par exemple. J'ajoute que souvent, dans son existence, une personne autiste aura plusieurs intérêts spécifiques, successivement ou en même temps. On voit bien en quoi une telle particularité peut être envahissante et porteuse de difficultés. Une personne autiste peut consacrer tout son temps, toute son attention à un intérêt spécifique, au point parfois de ne plus être disponible pour les actes, tâches, démarches du quotidien et même d'oublier de manger, de dormir, de se laver, de sortir. Si l'on prend le cas d'un étudiant, tout cela peut poser d'évidents problèmes logistiques. Pédagogiques, administratifs, mais aussi d'hygiène et de santé. En outre, c'est tout l'entourage qui peut se trouver entraîné, y compris dans le contexte des études, où, par exemple, un exposé, pour peu que son sujet coïncide avec un intérêt spécifique, peut se transformer en un long monologue devant un auditoire dépassé et exaspéré, et en une note décevante. Inversement, il peut être difficile d'attirer et de maintenir l'attention d'un étudiant sur les sujets qui ne relèvent pas de ses intérêts spécifiques. Pourtant, ses intérêts sont vitaux. L'auteur du site Comprendre l'autisme énumère les fonctions qu'il remplisse. Il réduise l'anxiété en donnant à la personne une prise rationnelle, logique, sur le monde. Ils sont une source de plaisir, leur découverte étant souvent associée à des souvenirs heureux. Par le caractère prévisible de l'activité qu'ils permettent, ils diminuent le stress et apportent un sentiment de sécurité. Ils rétablissent de la cohérence dans un environnement qui en manque souvent pour les personnes autistes. Enfin, ils leur donnent une connaissance et une maîtrise qui les aident à être mieux reconnus et acceptés par les autres et par elles-mêmes. Il est donc très important de ne pas empêcher une personne autiste de s'adonner à ses intérêts spécifiques et au contraire de l'aider à le faire. Et c'est d'autant plus important que ce fonctionnement peut être porteur de grandes compétences, d'une véritable expertise et être, dans le cadre scolaire et universitaire, un facteur de motivation extrêmement puissant dans les apprentissages, ainsi qu'un levier de reconnaissance, donc aussi d'estime de soi. Une université déterminée à offrir à ses étudiants autistes les meilleures conditions d'études, à tout intérêt, à s'appuyer sur leurs intérêts spécifiques, à y rattacher autant que possible les matières, les exercices et les consignes, pour capter l'attention de ses étudiants, leur donner une motivation intrinsèque venue de l'intérieur et non extrinsèque venue de l'extérieur, et leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes, avec l'engagement, l'enthousiasme et la compétence qui peuvent être les leurs quand ils se passionnent pour quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada